Bonsoir à tous, enfin bonjour, ouais parce qu'il est quand même... Ouais voilà, bref, alors juste rapidement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette fois-ci encore plus que d'habitude des demandes par mail sur mon Facebook, etc. Vous m'avez demandé de revenir, de faire des vidéos. Bon, le problème que j'avais, enfin certains d'entre vous se sont dit, tu vois, il supprime ses vidéos tous les mois, c'est qu'il n'aime pas en faire. Non, non, franchement là, non. L'histoire c'est que depuis le début, il y a un petit malin qui s'amusait si tu veux à pirater ma chaîne YouTube et à supprimer les vidéos. Bon, on a encore, on a eu de la chance, il n'a pas mis des photos de lui en train de se branler. Déjà on est content, ça c'est la première des choses. Donc maintenant moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à YouTube en leur expliquant la situation, etc. Et ils m'ont fait une sorte de truc, c'est un service qu'ils font, c'est que si tu veux, à chaque fois qu'il y a un autre ordinateur que le tien qui essaie de se connecter, ils envoient un mail sur mon portable pour me prévenir, etc. Bon, donc ça déjà, il n'y aura plus de piratage, etc. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelqu'un, bon, un gars que je ne connais pas, que si tu veux, il faisait, il prenait à chaque fois, il inspirait toutes mes vidéos et il les a repostées. Bon, c'était le même gars qui parlait sur le forum, je ne sais pas quoi, un forum où il y avait écrit plein de conneries, bon ça on est content, comme tu sais, ça fait plaisir. Et donc, ce qui est bien, c'est que le gars avait mis toutes mes vidéos en ligne, ce qui a permis aux gens, si tu veux, de pouvoir regarder les vidéos qu'ils avaient ratées. Bon, maintenant, d'autres manières, voilà, ça, il n'y aura plus de changement, ça sera sur ma chaîne YouTube, etc. Donc, voilà, ça, c'était pour la première des choses. Maintenant, les gens, ils sont comme des oufs, Champs-Elysées, 6h du matin, tu vois, regarde, tu vois ce que je veux dire ? Regarde ça, tu vois, ouais, c'est bizarre. À cette heure-ci, je ne sais pas, les gens sont censés dormir, les gens ne dorment pas, bon, c'est une chose. Maintenant, après, regarde, ce qui est fou, c'est sur cette avenue-là, ce qui est dingue, c'est que les touristes et autres, dans leur tête, les Champs-Elysées, c'est la plus belle avenue du monde. Maintenant, c'est vrai que c'est beau, mais il faut être malin, tu vois, c'est-à-dire, il ne faut pas y aller, enfin, nous, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire ? On est des hommes, il n'y a rien, mais franchement, je peux comprendre les femmes qui, par exemple, sortent de bois. Bon, tu sais, là, on va rentrer dans un débat, je pense que non, on ne va peut-être pas le faire maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, regarde, si je te parle des Champs-Elysées, je vais être obligé de te parler des meufs qui sortent à moitié nues et qui se font emmerder. Mais d'un côté, vous allez me dire, mais ils n'ont qu'à ne pas sortir à moitié nues. Ouais, voilà, bien sûr. C'est pour ça que moi, je suis le genre de personne, tu vois, à une époque, quand on allait en boîte, parce que moi, il fut une époque, j'allais beaucoup en boîte. J'allais au cabaret. Maintenant, ça a fermé depuis quelques années, mais c'était vraiment le bordel. Mais c'était une belle boîte. Ce qui était bien dans cette boîte, c'est qu'il y avait tout. En gros, tu n'avais pas les mecs qui étaient là, 30, 40 000 euros de Champagne et qui moussaient tout le monde sans aucune pitié, etc. Il n'y avait pas ce genre de mec là, il y avait des mecs de partout, c'est un peu comme le duplex. Bon, entre toi et moi, le duplex, voilà. Mais si tu veux, moi, j'ai été au duplex, attention, moi, j'ai fait un de mes anniversaires de mes 18 ans. Bon, déjà, on était quatre. Donc, on a commencé à l'étoile. C'était la boîte, l'étoile qui est à côté du duplex. Après, c'est devenu l'arc et maintenant, c'est devenu le Victoria. Bref, on s'en fout de ça. Donc, moi, j'avais fait un anniversaire au duplex. Et en fait, non, j'avais fait un anniversaire à l'étoile. On était tellement ingérable qu'on s'est fait jeter et on est allé au duplex. Et putain, il y a un truc que j'ai toujours remarqué. Parce que le duplex, j'y suis retourné là, je crois qu'il y a un an, un truc comme ça. Ouais, l'été dernier. Moi, j'y suis retourné comme ça, tranquillement. Je suis venu, je me suis dit, bon, on va quand même y aller un peu pour voir. Et putain, je ne te cache pas que j'ai été surpris. C'est-à-dire que nous, on est habitué aux endroits, pour ne pas les citer, donc les endroits qu'on connaît, qu'on fréquente, etc. On est habitué à avoir une certaine classe de filles qui est là-bas. Mais ce qui m'a tué au duplex, c'est que dans la tête des gens, tout le monde se dit, ouais, le duplex, c'est un truc de beauf. Mais non, mais non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vu des femmes au duplex qui étaient encore plus belles et plus classes que les femmes qu'on a l'habitude de croiser à droite à gauche dans les établissements que nous, on pourrait fréquenter. Donc moi, j'ai toujours été agréablement surpris du duplex. Le seul problème du duplex, je ne sais pas si ça existe encore, c'est la salle zouk. Ouais, parce qu'il y a plusieurs salles. Il y a la salle électro, la salle rap et il y a, ouais, il y a la salle zouk. Bon, quelque part, quand tu termines à 6h du matin, tu es tout seul dans la salle zouk, tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, tu vois, enfin, comment je vais t'expliquer ? Je pense que le zouk, c'est un mode de vie. Parce que j'ai mon gars, mon pote qui me fait les vies teintées qui s'appelle Rudiard. Donc comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, bon, Rudiard, si tu me regardes, je t'embrasse. Et de toute façon, la dernière fois, tu m'as tellement teinté qu'on voit, je ne me vois même pas dedans, genre. Donc quelque part, c'est une vie teintée, mais tu regardes, tu te regardes de toi-même. C'est un miroir, quoi. Bon, et donc Rudiard, si tu veux, quand il fait les vies teintées, il zouk en même temps. Donc si tu veux, moi, je pense que c'est un mode de vie. Voilà, il faut aimer zouk. Bon, moi, je ne sais pas zouk. Mais à part ça, sinon, le duplex, c'était un bon endroit où on a bien rigolé. Bon, j'y suis allé trois fois. Et la dernière fois, tu vois, genre, bon, voilà, tu vois, je suis tombé sur une petite, elle était là, elle dansait, etc. Mais propre, ça ne veut dire pas la meuf qui est là, tu sais, chaussette trouée, ongle de pied noir, tu sais, avec du beurre entre les dents. Non, pas ça. Tu sais, une petite propre, etc., qui sentait la vanille. Tu te dis, là, on va passer une bonne nuit. Non, rien du tout. En fait, les meufs s'en foutent. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est pas mal dans cette boîte. Bref, après, bon, il y a plein d'autres boîtes, etc. Moi, je ne vais pas en boîte, généralement. Mais là, j'y suis allé. Non, mais attends. Putain, oh, qu'est-ce que tu veux, frère ? C'est la rue de ton père, en fait. C'est ça, le truc. Ouais, c'est la rue de ton père. Voilà. Attends, bah, excusez-nous, hein, c'est la rue de ton père. Putain. Ah, ça m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. Bref. Donc, ouais, il faut que je rattrape le temps perdu. Si tu veux, moi, ce qui m'a énervé, c'est que dans les autres boîtes, tu vois. Bah, attends, on s'en fout de ça, on va revenir sur le sujet. Parce que là, tu vois, je commence à être ric-rac au niveau du temps. Tu vois, tu arrives, par exemple, sur les champs. Tu as les meufs qui sont en mini-jupes, pantalons, etc., qui cherchent un taxi. Bon, ça, c'est la première des choses. Après, tu as les autres mecs qui ne sont pas sortis, qui ne veulent qu'une chose, c'est de planter le bâton ce soir, quoi. Donc, si tu veux, tout ça, ça crée des embouteillages. Donc, ce qu'on devrait faire, au lieu de tous s'acharner à faire le tour, tu sais, il y a un truc très spécifique, moi, j'appelle ça le circuit. Il y a un circuit très spécifique. C'est-à-dire que tu passes devant le Queen, devant le TT Twister. Bon, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est une boîte. Devant la boîte de strip-tease, j'ai oublié le nom. Tout droit, première à droite, tu passes devant l'autre boîte de strip-tease, tu arrives devant la boîte Liban, je ne sais pas quoi, encore à droite, et tu fais le tour, comme ça, tu vois ce que j'ai. Et putain, il m'est arrivé parfois de faire ce tour-là en peut-être une demi-heure. Tu sais, à un moment donné, tu n'en peux plus. Tu sais, tu es là, tu as la chiasse au froc, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer et repeindre les murs, quoi. Mais non, parce que le mec, il est là, il est là, chaud, il suit toutes les meufs. Bon, ça, je pense que non. Donc, ce qu'on devrait faire, en fait, c'est que les filles, quand elles sortent, devraient avoir deux tenues. Ouais, il faut être malin, deux tenues. C'est-à-dire que dans leur petit sac, elles mettent un jogging, des baskets, enfin, pas des... Toujours... Bon, on ne va pas dire ça parce que là, les meufs qui me regardent vont dire « Ouais, il n'a rien compris, hostile, quoi. » Non, les filles, vous mettez un petit sac, dedans, vous mettez un leggings, une paire de Nike Run, rose, bleu, orange, ce que tu veux, un petit débardeur, une petite veste, et tu vas, tu montes et tu descends. Tu arrives devant la boîte, il faut être malin, tu vois, il faut changer. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te changes, là, tu sors ta paire de l'eau boutin, ta mini-robe qui... Voilà, où tu vas attraper froid, et en avant, tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, quand tu sors, tu as juste à te changer, et personne ne va te regarder. Bah oui, parce qu'on est là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est-à-dire qu'on est catalogués. On est en train de rouler, par exemple, regarde, je t'explique, je te fais une démonstration. Là, il y a une... Imagine, regarde, tu vois le trottoir, imagine qu'il y a une meuf qui sort. Enfin, devant moi, bon, il n'y a pas, mais imagine devant moi, il y a une voiture avec des mecs qui la suivent et qui lui parlent. Quelque part, toi, tu es derrière. Tu sais, tu as envie de rentrer chez toi, il est quand même tard, tu as mangé un cassoulet, tu as envie de le sortir. Le mec, il est là, il gratte. Bon, tu accélères, tu klaxonnes, appels de phare, etc. Donc, tu as deux fois plus de risque de t'embrouiller avec la voiture du devant. Bon, on est tous cousins, donc on se connaît, il n'y a pas de problème. Mais aussi, l'autre, elle peut t'insulter aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc, si tu veux, si toi, tu es en leggings, en run et bonne nuit, il n'y aurait aucun problème. Alors que là, on se fout tous sur la gueule. Moi, je pense que cet endroit, déjà, je vais arrêter d'y aller. Parce que faire ce tour-là des Champs-Elysées sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à un moment donné, tu te dis, mais il y a un problème, quoi. Pourquoi les gens, ils vont tous là-bas ? Donc, moi, je me suis dit, je vais y aller le faire. Bon, ça fait dix ans que je tourne là-bas, ça fait dix ans que je n'ai pas compris. Mais bon, après, je ne vais pas vous mentir. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de, entre parenthèses, tu vois. Mais moi, je suis malin. On a un truc chez nous, ça s'appelle le coup du coffre. C'est-à-dire que tu roules, tu vois un groupe de meufs. Bon, tu ne t'arrêtes pas devant parce que, bon, on est civilisé. Tu t'arrêtes à 100 mètres devant, tu te gares et tu fais genre, tu recherches un truc dans le coffre. C'est pour ça que moi, dans mon coffre de la voiture, j'ai toujours deux, trois trucs. Bon, alors, maintenant, voilà. Je te le dis, bon, maintenant, je suis en couple. Donc, chéri, si tu regardes cette vidéo, moi, j'ai un passé. Et comme dirait Bec Bédé, on peut tous oublier son passé. Cela ne signifie pas qu'on va s'en remettre. Donc, quelque part, ne m'en veux pas. Mais je l'ai déjà fait. Donc, tu t'arrêtes, ouvres le coffre, tu fais genre, tu cherches. Mais en même temps, tu t'allumes une petite cigarette. Ben oui, il faut être malin. Et tu as deux, trois, quatre chances sur ce disque. La fille, elle fume. Excuse-moi, tu n'as pas eu une cigarette ? Et là, tu peux commencer à être malin. Oh, mais tu as vu, il fait froid. Si tu veux, je peux te ramener. Bon, si l'autre t'a dit qu'elle habite dans le 77, on est marron. Tu vas rentrer toute seule, ma fille. Bon, mais ce qui marche à coup sûr, c'est les jours où il neige. Bon, là, regarde, tu vois, ce n'est pas le cas. Mais peut-être que, bon, seul Dieu sait, comme j'ai envie de te dire, il va neiger cet hiver. Parce que je te rappelle que ça fait deux hivers qu'on est marron, qu'il n'a pas neigé. Bon, peut-être qu'il va neiger cet hiver. Et quand il neige, bon, les gens, ils veulent quand même sortir parce qu'ils ont travaillé toute la semaine comme des cons. Ils sont fatigués. Ils veulent se faire plaisir. Et c'est là que, si tu veux, il n'y a pas de taxi. Tu vois ce que je veux dire ? Les jours de neige, tu ne trouveras aucun taxi parce que les gars, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne sont pas là, tu vois. Mais si tu veux, allez, l'autre, il est encore là. Donc, si tu veux, le jour de neige, tu sors le 4x4. Tu fais une montée, une descente des champs. Tu es sûr de ramener tout le monde. Et puis là, bizarrement, tu fais la même chose en plein mois d'août. Casse-toi, sale gominé ! Alors que tu fais ça quand il neige, « Oh, merci, vous êtes trop gentil de vous être arrêté ! » Bon, on ne va pas se mentir. Tu vois, il y a un intérêt partout. On est content. C'est donnant-donnant, buffet gagnant. C'est-à-dire que, bon, l'autre, elle a le cul au chaud. Ça lui permet d'aller à destination tranquille. Et attends, moi, je sais me tenir. Il n'y a pas une main baladeuse ou « Ah tiens, on va mettre un wat pour voir ce que tu as mangé. » Non, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je me respecte. Allez, je sais me tenir. Mais, en même temps, toi, tu as fait plaisir. C'est peut-être un investissement sur le… Attends, je regarde parce qu'avec ces vies teintées, là, on ne voit plus rien. Donc, si tu veux, moi, je sais me tenir. Mais c'est peut-être un investissement sur le long terme. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire le chacal. « Ouais, tu me donnes ton numéro, je ne sais pas quoi. On se revoit. » Non, la meuf, tu l'as ramené. Tu es censé être quelqu'un de bien. Tu lui dis « Bon, ajoute-moi sur Facebook. On parle. Tranquille, tu vois. Tu laisses passer deux, trois jours. Et puis, tu commences à lancer. Like-age de photos massifs. Tu me connais. On ne va pas se leurrer. Tu es reconnu. Voilà. Donc, c'est un genre de truc qu'on peut faire. Donc, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Mais en tout cas, j'espère que mon petit cours théorique vous a fait plaisir. Passez une bonne journée parce qu'il est quand même… Ouais, tu as remarqué aussi. Et voilà. Bonne journée à tous. Et soyez chauds. Et que Dieu vous bénisse.